Les grands entretiens de Storia Voce Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre magazine à partir d'un euro par mois en vous rendant sur le site internet histoire-et-civilisation.com. Pauline Vallade, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes agrégé docteur en histoire moderne, membre du centre d'études des mondes modernes et contemporains de l'université Bordeaux-Montagnes et vous venez de publier chez Champ Vallon « Le goût de la joie, réjouissance monarchique et joie publique » à Paris au XVIIIe siècle. Un livre qui a eu l'honneur d'être couronné par l'Académie française dans un prix d'histoire, c'est bien cela ? Oui, c'est le prix Eugène Collin. Le prix Eugène Collin, donc, pour cette année 2022, nous vous en félicitons. Pauline Vallade, nous avons tous en tête le livre de Jean Delumeau, « La peur en Occident ». Vous avez, vous, souhaité étudier la joie. Quelle est la jeunesse de votre sujet ? Pourquoi, au fond, vouloir étudier la joie ? Alors, au départ, le projet, quand j'étais étudiante, c'était de travailler sur une émotion en histoire. Donc, j'ai dû me nourrir de ce qu'avait pensé, théorisé l'école des annales. Et ce qui m'intéressait, mais depuis même plus petite, avant mes études, c'était de chercher un petit peu ce que Marc Bloch a appelé la chair de l'histoire, ce qui fait vivre, ce qui est, au fond, peut-être le plus profondément humain. Et je me suis tournée vers les émotions. Sauf que les émotions en histoire ont d'abord été étudiées grâce à ce qui se trouve dans les archives. Et ce qui se trouve dans les archives, ce sont toujours ce qu'on appelle des émotions un peu négatives, comme la peur, avec Jean Delumeau, la colère, la colère qu'on retrouve dans les révoltes, avec l'immense travail de Jean-Nicolas, entre autres. Et finalement, ou la malhonnêteté encore, mais ce dont on se rend compte très vite, c'est que les émotions plus positives, comme la joie, ne sont pas nécessairement étudiées parce qu'elles ne laissent pas de traces facilement dans les archives. Il est pour l'historien plus facile de travailler sur une émotion négative, une colère ou un vol, parce que ça laisse des traces dans les archives judiciaires. On porte plainte, il y a peut-être un procès derrière, en tout cas il y a une trace. Alors que lorsque les gens sont heureux dans l'espace privé ou public, il y a moins d'archives et donc la matière première venait à manquer pour l'historien. Donc il y avait un trou, quelque chose qu'il fallait combler. Et d'ailleurs, Lucien Fèvre, en 1941, se demande, avec beaucoup de panache, quand est-ce qu'on va faire l'histoire de la joie ? Et cette phrase, évidemment, a fait son petit chemin dans mon esprit d'étudiante. Et peu à peu, je me suis posé des questions assez simples. Comment approcher ce qui avait été ressenti de beau, de merveilleux, d'intime, dans la période du XVIIIe siècle ? Il s'agissait d'abord de lire ce qu'on appelle les égaux documents, les écrits du fort privé, les journaux intimes. Alors, ça a été absolument passionnant. Mais finalement, se contenter de ce type de source, c'était me condamner à ne faire que répéter ce que dit l'auteur, ou en tout cas à ne faire que décrire une sensation sans vraiment approcher, sans vraiment comprendre la mécanique qu'il y a derrière. Et c'est pour ça qu'agréger une dimension politique à cette émotion de joie me donnait l'opportunité de travailler de fait sur une émotion publique. Et là, on trouvait beaucoup de choses dans les cartons d'archives. Alors, nous allons parler de célébrations, de fêtes. À l'époque médiévale, puis moderne, on fête les saints, on fête Dieu, mais on fête aussi les réjouissances royales. Est-ce que ces célébrations vont de pair avec l'affirmation de l'état monarchique tout au long de l'époque moderne ? Absolument. Il y a une corrélation très très forte entre la façon dont on va célébrer le souverain et la construction et l'affirmation de cet état moderne à partir du début du XVIIe siècle. Pour être tout à fait précise, au XVIIIe siècle, il va y avoir un renversement de l'ordre de ces célébrations. Dans la première modernité, au XVe et au XVIe siècle, le roi va récompenser des manifestations de joie. Par exemple, lorsque le roi vient à Paris, ou dans toute autre ville, mais je me concentre ici sur Paris, il va assister à des formes de scénettes, par exemple, où les corps de marchands érigent des petites scènes dans les rues et ils vont jouer une petite scène à destination du roi. Et dans cette scène, ils font passer parfois un message d'admiration, un message d'amour ou parfois un message politisé. et ils vont se servir de ce moment de joie, un moment où on va acclamer, pour parfois négocier certains privilèges de la ville, par exemple. Et le roi, à ce moment-là, écoute ce type de manifestation de joie et souvent jeter de l'argent ou enclencher un processus de négociation, comme c'était demandé, un petit peu plus tard. Au XVIIIe siècle, tout ça n'existe plus. Au contraire, on va limiter les manifestations de joie puisqu'on va limiter et circonscrire le rôle de ce que doit être un sujet par rapport à son roi. Et à partir du XVIIe siècle, mais plus encore au XVIIIe siècle, la population parisienne se doit d'être uniquement spectatrice. Et donc, elle n'a plus la parole, le dialogue qui pouvait être engagé précédemment, ne l'est plus. Et donc, le roi vient pour assister simplement aux acclamations de son peuple et parfois, on pourra sans doute y revenir, mais essayer de susciter lui-même, par tout un processus, des manifestations de joie. Mais alors, vous montrez bien dans votre livre qu'il y a la recherche d'une approbation du pouvoir bourbonien et est-ce qu'il n'y a pas précisément un paradoxe entre la recherche de cette approbation et l'absolutisme qui, au fond, impose la personne royale ? Si, tout à fait. C'est quelque chose qui questionne parce que, par définition, la royauté n'a pas besoin d'approbation. Et pourtant, on le voit dans les célébrations, la monarchie, mais toutes les autorités urbaines parisiennes, cherchent et élaborent beaucoup de stratagèmes pour justement susciter ces manifestations de joie et recueillir des acclamations et donc une forme d'approbation. Pour comprendre ce paradoxe, il faut remonter aux origines de la monarchie. On est au XVIIIe siècle dans une monarchie de droit divin. Donc, cela implique que tout ce que ressent le monarque, même théoriquement, se doit d'être ressenti par ces sujets. Il ne peut pas y avoir de distinction, il ne peut pas y avoir de fracturation entre l'émotion royale et l'émotion des sujets. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le principe de conjouissance puisque le verbe se conjouir et le terme de conjouissance qui apparaît d'ailleurs dans le dictionnaire de l'Académie française à la moitié du siècle, explique que le terme de conjouissance c'est se réjouir du bonheur de quelqu'un, c'est partager sa joie. Et on se rend compte que quand on étudie la mécanique d'une joie publique qui va être une joie décrétée, et bien cette joie n'est jamais officiellement demandée par la royauté mais au contraire elle va être organisée parce qu'on pense dans cette monarchie de droit divin qu'il ne peut pas y avoir de différence entre la joie ressentie par le roi et la joie des sujets donc naturellement, si le roi se réjouit les parisiens forcément, naturellement, spontanément vont se réjouir à son tour. Donc ce que fait le roi dès qu'il écrit la lettre royale pour annoncer l'heureux événement, quel qu'il soit, militaire ou dynastique On va y revenir. À partir de là, il ne fait que créer les conditions légales, policières pour que la joie de ces sujets se manifeste puisque dans cette théorie le peuple n'attend que ça il n'attend que de pouvoir manifester sa joie auprès du roi tout ça évidemment est de la théorie c'est une théorie inhérente à la monarchie de droit divin mais qu'il faut déconstruire en tout cas voire plus en détail. Alors vous abordez une période bien particulière de la mort de Louis XIV à la Révolution française 1715-1789 88 événements très exactement sont l'occasion de réjouissances monarchiques quels sont ces événements ? Quel est le sens de la fête ? Comme dirait Bacry Alors le sens de la fête au XVIIIe siècle c'est justement dans l'espace public en dehors des célébrations des festivités religieuses c'est de célébrer tous les événements heureux de la couronne c'est-à-dire tous les événements qui sont susceptibles de consolider de pérenniser l'état monarchique ça va être évidemment les naissances les naissances princières en particulier les naissances de dauphins cela peut être aussi très ponctuellement les victoires militaires les célébrations de paix les convalescentes royales bref tout ce qui assoie l'autorité des Bourbons et tout ce qui perpétue leur lignée et donc la stabilité de l'état monarchique et politique Alors moi ce qui m'a vraiment surpris dans votre ouvrage c'est il s'agit d'un ouvrage complet qui est au au carrefour de nombreuses disciplines vous avez l'histoire des émotions certes mais vous avez aussi l'histoire politique vous avez l'histoire économique vous avez l'histoire des sociétés vous avez même l'histoire de l'administration et je commencerai d'ailleurs par là l'organisation des réjouissances c'est ce qui m'a étonné relève d'un processus quasi légaliste on se dit que ça pourrait être un peu fait à la va-vite de façon très informelle mais pas du tout il y a toute une administration qui se met qui se met en branle et la première chose qui est importante c'est la politique de communication Oui tout à fait c'est ça qui est à mon sens passionnant parce que derrière une festivité publique en apparence assez banale il y a vraiment toute une mécanique légaliste comme vous le disiez c'est exactement ça à partir du moment où l'événement est connu je prends l'exemple d'une naissance par exemple à partir du moment où la naissance est survenue il y a tout un processus qui est enclenché tout de suite les bureaux de la chancellerie royale à Versailles vont rédiger la lettre royale qui va initier cette gigantesque mécanique entre Versailles et Paris cette lettre royale elle est visée par le chancelier elle va tout de suite être portée dans la minute par les gardes du corps d'ailleurs très souvent du roi ils vont porter cette lettre dans les bureaux du secrétaire d'état de la maison du roi le secrétaire d'état de la maison du roi est souvent appelé aussi le ministre de Paris puisque c'est le premier intermédiaire entre Versailles et puis les autorités parisiennes cette lettre elle est fondamentale parce qu'elle comporte ce qu'on appelle la clause exécutoire qui termine chaque lettre royale et qui est car tel est notre plaisir et cette clause authentifie l'acte légal du roi donc à partir de son écriture et de la signature par les bureaux de la chancellerie il est obligatoire d'organiser ses réjouissances et surtout il est obligatoire pour la population parisienne de venir acclamer se réjouir danser boire etc et c'est vraiment le premier document la première archive qui authentifie l'acte légal mais qui initie aussi le régime émotionnel auquel chacun doit être soumis et auquel personne ne doit déroger une fois que cette lettre est chez le secrétaire d'état de la maison du roi et bien c'est lui qui va écrire un mot en plus de cette lettre à toutes les autorités parisiennes à savoir le prévôt des marchands à savoir donc chef du bureau de la ville le lieutenant général de police au châtelet le premier président au parlement et puis chaque institution la cour des aides la cour des comptes toutes les autorités urbaines vont être au courant souvent dans les deux heures qui suivent l'événement de ce qu'il faut de ce qu'il faut célébrer à partir de là tout le monde que ce soit à la municipalité au châtelet et surtout au parlement tout le monde se réunit donc même en pleine nuit il y a urgence les réjouissances sont un travail de l'urgence ils vont se réunir pour produire chacun l'acte légal qui va permettre de contrôler cette émotion publique dans les rues de Paris on va avoir par exemple au parlement puisque c'est celui qui détient ce qu'on appelle la grande police de Paris ici on touche le rôle extrajudiciaire du parlement puisqu'il est une autorité extrêmement importante d'un point de vue politique dans Paris ce parlement va travailler avec le procureur général le chef du parquet qui rédige un réquisitoire ce réquisitoire va se transformer en un arrêt réglementaire cet arrêt réglementaire limite encadre très précisément les gestes des réjouissances une fois que cet arrêt réglementaire est rédigé le parlement reçoit le lieutenant général de police le prévôt des marchands qui vont prendre acte de cet arrêt et le transformer en ordonnance de police et cette ordonnance de police va être affichée partout dans les rues de Paris plus précisément et de manière plus certaine sur les murs des bureaux des commissaires de police qui vont ensuite se charger de l'application de ces ordonnances donc rien n'est laissé au hasard Rien n'est laissé au hasard on parle de l'administration contemporaine mais il y avait une véritable administration aussi à l'époque de l'absolutisme comment était reçue l'information des réjouissances par la population il y avait des placards mais on imagine qu'il y avait aussi une rumeur publique qui se répandait peu à peu est-ce que la population dès lors se préparait se disait bon ben voilà on va faire la fête alors oui il faut s'imaginer que cet espace public je me répète mais est strictement contrôlé par la monarchie donc il va y avoir des sons des bruits des déflagrations d'artillerie qui vont alerter la population et à partir du moment où la nouvelle est connue des autorités donc au petit matin ou que sais-je à 3h du matin je l'ai dit les autorités se réunissent elles prennent acte de l'événement elles constituent leurs propres documents arrêts réglementaires ou ordonnances et simultanément ce qui apparaît dans les archives c'est que ces autorités vont chercher à confondre l'information et la célébration donc à peine eux-mêmes savent-ils ce qu'il se passe et ce qu'il faut célébrer qu'ils vont mettre en branle tout un système d'informations à destination des parisiens ça va être par exemple à l'hôtel de ville il va falloir tout de suite sonner le toxin il va falloir organiser tout de suite sur la place de grève l'actuelle place de l'hôtel de ville un feu de joie autour de ce feu de joie on va utiliser la musique de l'hôtel de ville beaucoup de trompettes des corps de chasse notamment des hauts bois et puis la population parisienne qui va finir par entendre qu'il y a de la musique sur la place de l'hôtel de ville et à ce moment-là effectivement un système de rumeurs commence à se mettre en place à partir de là il faut s'imaginer que la vie privée s'estompe les cloches du toxin mais les cloches de toutes les paroisses vont se mettre à sonner et on a des sources dans les chroniques d'Edmond Barbier par exemple mais il y en a beaucoup d'autres où c'est assez intéressant parce que la célébration est un fait on entend les cloches mais tout de même les cloches vont sonner à partir du moment où on reçoit l'information jusqu'à la fin des célébrations elles sonnent quasi sans cesse jour et nuit donc on ne peut pas ne pas être au courant de ce qui se célèbre rien n'est laissé au hasard et en tout cas vous parliez de rumeurs tout à l'heure c'est vrai mais justement tout est fait pour que l'événement soit su soit connu soit célébré et qu'il ne fasse pas l'objet de rumeurs plus ou moins flottantes qui pourraient échapper au contrôle des autorités donc par le bruit par les déflagrations d'artillerie sur les quais de l'hôtel de ville vont mettre au courant tous ces parisiens que très prochainement c'est à dire dans quelques heures et pour les jours qui suivent il va falloir se réjouir vous êtes à l'écoute de Storia Oche je reçois Pauline Vallade auteure du livre Le goût de la joie réjouissance monarchique et joie publique à Paris au 18ème siècle un livre couronné dernièrement par l'académie française est paru chez Champ Vallon je vous rappelle que ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Oche vous pouvez toujours soutenir notre association faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site internet donc storiavoche.com alors nous avons vu comment se développer cette information comment communiquer au fond le pouvoir royal est-ce que dès lors la capitale changeait de visage est-ce qu'elle devenait un véritable chantier ? Absolument pendant quelques jours et dans l'urgence absolue la ville se transforme en chantier en particulier les alentours de la place de grève puisque c'est là c'est sur cette place que va avoir lieu le clou du spectacle le fameux feu d'artifice mais petit à petit on voit que la monarchie cherche à être à manifester l'état au coeur de la capitale et donc elle ne va pas se contenter que de la place de grève elle va aussi investir les carrefours les rues des carrefours stratégiques des places les places royales pour se montrer pour manifester sa puissance en tout cas absolument partout et ce vaste chantier là aussi il est inauguré tout de suite après que le bureau de la ville va recevoir la nouvelle tout ce chantier dépend du bureau de la ville pourquoi ? parce qu'à partir des années de la fin des années 1720 le bureau de la ville va être la première administration urbaine au service de la royauté c'est-à-dire que le préau des marchands doit garantir les célébrations les décors la nourriture en fait strictement tout il doit organiser mais il doit aussi financer et donc les réjouissances sont un véritable c'est une opportunité économique mais quand on regarde un petit peu en détail on se rend compte que de la même manière qu'il y avait une politique de la joie il y a une économie de la joie et ce chantier donc je vais me concentrer sur la place de grève il fait intervenir à peu près 180 métiers en quelques heures des métiers alors de l'information les imprimeurs les capitaines d'artillerie du bâtiment architecte menuisier vitrier les arts de la décoration les chandeliers les peintres le spectacle les artificiers les musiciens les métiers de la bouche le charcutier le boulanger etc du luxe bref 180 métiers qui s'activent et en particulier sur la place de grève puisque c'est là qu'on va devoir ériger le feu d'artifice qui mesure à peu près entre 12 et 16 mètres de haut il est en bois il est peint tout autour de ce feu d'artifice il y a ce que vous appelez alors nous on a une vision du feu d'artifice c'est important parce que nous on a une vision du feu d'artifice qui est celui du 14 juillet qui est de lancer des pétains lumineux très haut dans le ciel là ce n'est pas le cas il y a une scénographie tout à fait il y a une scénographie en fait il faut s'imaginer que c'est un spectacle en trois dimensions de son et lumière voilà c'est ce qu'offre la monarchie à ces sujets parisiens le feu d'artifice c'est d'abord une décoration en bois en bois de sapin en carton aussi tout est peint tout est peint souvent pour imiter le marbre d'ailleurs avec des couleurs assez vives assez chaudes du rouge du bleu du jaune du blanc aussi et on érige ce décor qui va dans la première partie du siècle et depuis le début du XVIIe siècle représenter des figures mythologiques des temples qui vont célébrer Hercule où on va faire déverser des cornes d'abondance vers le public donc ce sont des décors assez baroques qui vont petit à petit changer pour s'adapter au message politique qu'on est en train de faire passer et on va essayer de créer des décors toujours plus réalistes notamment pour les pour les célébrations des victoires militaires et derrière ce décor qui mesure à peu près entre 12 et 16 mètres de haut derrière ce décor les artificiers s'activent pour faire jaillir les lumières du feu d'artifice ces pétards ces fusées ces guirlandes de lumière qu'on fait exploser en l'air donc il faut s'imaginer que c'est d'abord un décor très imposant qui coûte très cher et tout autour de ce feu d'artifice aux quatre coins de la place on va ériger aussi des buffets de distribution on va jeter de la nourriture à la population on va ériger des fontaines de vin on va ériger des orchestres et puis en plus de cela il faut bien imaginer que la façade de l'hôtel de ville va être sur chaque corniche on va disposer des lumières des guirlandes de lumière dont on va inventer des stratagèmes pour qu'elles s'illuminent de part et d'autre de la façade en quelques secondes donc il faut s'imaginer des échelles partout il faut s'imaginer des charrettes il faut s'imaginer des gens aussi qui sont là pour regarder le spectacle de ce chantier il y a aussi toute une population plus flottante les gens de peu le menu peuple qui est là aussi pour voir si on peut leur proposer tout simplement du travail alors là vous étiez sur la place de grève mais il peut y avoir des parcours de mémoire vous reproduisez un plan de Paris et il y a une véritable pour le coup scénographie sur plusieurs rues parisiennes oui tout à fait parce que ce qui est intéressant c'est que comme je le disais tout à l'heure l'état cherche systématiquement à montrer sa puissance dans les rues de Paris d'autant plus qu'à partir de la moitié du 18e siècle le roi ne se déplace plus beaucoup dans la capitale il va entrer dans une période de non pas de disgrâce mais on va l'appeler de plus en plus Louis XV le mal aimé et donc il va éviter la capitale et puis au-delà de Louis XV il faut rappeler qu'à partir de 1682 Louis XIV se fixe à Versailles et donc il faut intensifier ces célébrations partout être peut-être doté du don d'ubiquité pour représenter la monarchie et le cœur de l'état dans les rues de Paris mais ce qui est intéressant aussi c'est de se rendre compte que ce parcours justement n'est là aussi absolument pas laissé au hasard puisqu'il va y avoir l'utilisation de l'espace parisien va comment dire être tributaire d'une idée comme quoi il faut rappeler sans cesse que le roi peut autant réjouir que punir et donc on va faire des on va on va organiser ces réjouissances dans certains carrefours dans certaines places dans la mesure où celle-ci rappelle la capacité du pouvoir à punir à tuer à exécuter c'est le cas de la place de grève mais on peut se déplacer un peu et par exemple au marché des Halles il y a très souvent une station ici quand les célébrations sont itinérantes en tout cas il y a toujours des buffets des orchestres ici parce que sur la place enfin pardon au marché des Halles excusez-moi il y a un pilori et donc on n'a aucun mal à se réjouir sous le pilori on va aussi toujours faire une station et mettre des buffets des orchestres à la croix du Traouar à la croix du Traouar c'est un haut lieu de pendaison voilà donc on s'arrête précisément là où le roi est capable même à distance de rappeler qu'il contrôle les émotions de ses sujets aussi bien la peur la tristesse l'effroi que la joie alors il y a énormément d'anecdotes dans votre ouvrage je vais en retenir une parce qu'on peut se poser la question au-delà de cette obligation parce que ça apparaît comme une obligation il y a des initiatives un peu personnelles vous parlez du grand Thomas Jean Thomas qui était surnommé le grand Thomas qui était un arracheur de dents qui se situait enfin qui avait sa boutique sur le pont neuf près du cheval de bronze d'Henri IV et qui était un personnage assez populaire et donc lui voilà je ne sais plus à quelle occasion il annonce que pendant deux semaines et bien il va arracher les dents gratuitement mais ce n'est pas simplement cela c'est qu'à côté il doit y avoir des réjouissances de la nourriture etc et il doit obtenir une autorisation pour le faire donc il n'y a pas enfin chaque on va dire chaque initiative personnelle doit être validée par le pouvoir tout à fait parce que rien n'est laissé au hasard et les réjouissances doivent être dans leur essence vécues collectivement autour du roi c'est une communion d'émotion c'est une communauté des sujets autour de leur roi et donc aucune initiative individuelle ne doit être tolérée sauf parmi les membres de la noblesse mais c'est un autre sujet en tout cas parmi les parisiens qui ne font pas partie de la noblesse il est strictement impensable de proposer quelque chose chacun de son côté parce que ça brise l'idée de conjouissance voilà exactement ça brise l'unanimité qui doit prévaloir ici et c'est vrai que depuis la lettre royale en passant par les règlementaires les ordonnances et puis les gestes à travers l'information et la célébration voilà tous les gestes auxquels on a droit il y a une véritable culture de l'approbation qui se met en place et on instaure on inculque petit à petit un véritable devoir de se réjouir et donc à partir du moment où on s'extrait de ce devoir de se réjouir comme les ordonnances nous demandent de le faire c'est strictement interdit et ce n'est pas possible parce que pour les autorités mais comme la bourgeoisie parisienne aussi à leurs yeux ce serait laisser la population une population qu'on craint finalement prendre les rênes de quelque chose qui est strictement royal et ce n'est pas possible alors qui dit culture de l'approbation dit code dit des gestes et bien évidemment des interdits et la police est présente vous montrez bien il y a tout un chapitre sur cette question afin de de contrôler l'ensemble exactement comme aujourd'hui lors de célébrations la police reste très présente oui elle est très présente dès le départ parce que dans les ordonnances elles vont lister ce que la population doit faire et ce qu'elle ne doit pas faire il y a une répétition tout au long du siècle des mêmes interdictions ce qui nous fait dire que la police était plus pédagogue que répressive d'abord parce qu'elle n'avait pas les moyens de réprimer toutes les potentielles déviances en tout cas ce qu'on trouve dans ces ordonnances pour être plus concrète c'est qu'on a d'abord interdiction de tirer des pétards ou des fusées ça c'est le monopole du roi qu'il va donc manifester au travers du feu d'artifice et c'est quelque chose de très important puisque c'est là-dessus que la population va jouer à la fin du siècle ou en tout cas lorsqu'elle va vouloir exposer un mécontentement quelconque une critique elle va faire exprès d'utiliser ces pétards qui sont strictement interdits ils sont interdits par ailleurs parce que c'est contrevenir au monopole de la poudre de la royauté et c'est quelque chose qui est fondamental parce que la royauté monopolise la poudre monopolise la violence et c'est quelque chose qui va avec la construction de l'état moderne donc interdiction des pétards et des fusées il faut faire très attention par ailleurs aux incendies donc on va fermer les soupiraux on va ranger les charrettes mais tout de même on va quand même s'amuser et on a le droit si ce n'est l'obligation de faire un feu de joie devant sa porte donc on prend n'importe quelle caisse n'importe quelle barrique et on fait un feu de joie devant sa porte et puis danser boire en tout cas tout ça est vivement encouragé donc la police est présente dès le départ mais au moment des célébrations la police essaie d'encadrer les réjouissances sauf que ça n'a rien de simple parce que le soir du feu d'artifice sur la place de grève on peut estimer qu'il y a très souvent à peu près entre 10 et 20 000 personnes la place est petite elle est d'ailleurs beaucoup plus étroite qu'elle ne l'est aujourd'hui et encore une fois la police n'a pas les moyens de tout contrôler donc elle va faire appel d'abord à des commissaires qui vont s'assurer que dans les rues les parisiens mettent des bougies sur leurs fenêtres ont fermé leurs soupiraux ont fait leurs feux de joie d'ailleurs les commissaires ont une petite sonnette pour rappeler aux parisiens c'est l'heure de se réjouir mais au milieu de la foule la police va faire appel à des inspecteurs qui se déplacent par deux souvent ou par trois plus rarement et ces inspecteurs sont là pour traquer les filous comme ils disent à savoir les petits voleurs en fait qui profitent de cette foule pour voler un mouchoir une boucle de chaussure un pommeau de canne ou une perruque parfois ou autre la police est consciente de plus en plus à partir des années 1740 qu'il y a un risque il y a un risque de bousculade il y a un risque d'incendie et on va mesurer aussi le rôle alors pédagogique j'en parlais tout à l'heure mais un rôle peut-être plus prophylactique de la police parisienne qui va découvrir la notion de risque aussi et qui va tâcher de mieux encadrer ces réjouissances parce que ce sont des endroits et des moments qui restent fascinants merveilleux pour la population parisienne mais aussi dangereux il y a beaucoup de bousculades des bousculades des mouvements de panique parfois un pétard ou une fusée atterrit sur un bonnet sur une perruque ça prend feu donc mouvement de panique on s'écrase on s'étouffe il y a des morts pendant les réjouissances et ça tout le monde le sait tout le monde en est conscient on cherche parfois le frisson mais ça se termine parfois de manière tragique et on a on a en tête la plus grande tragédie en 1770 pour le mariage de Louis XVI et de Marie-Antoinette où une bousculade a fait 132 morts et donc c'est à partir de là que la police parisienne va essayer de mieux organiser l'espace urbain par exemple d'inventer les sens de circulation par exemple quelles sont les attractions vous évoquiez bien évidemment le feu d'artifice vous avez parlé des feux de joie on n'a pas parlé du téléum mais bon le téléum c'est une chose classique on va dire à l'occasion d'une naissance c'est la part de Dieu quelles sont les autres attractions quels sont les autres moments dans toutes ces rues que peuvent vous voir que peuvent voir les parisiens à cette époque là en évoluant dans les rues alors ce qui fascine le plus les sujets en tout cas ceux pour qui on a des traces des archives ce sont les illuminations qu'on soit le duc de Croix ou membre de la noblesse ou Jacques-Louis Ménétra le vitrier parisien ils racontent tous que quand on va aux réjouissances c'est pour voir la beauté du coup d'œil je reprends leur expression la beauté des illuminations en fait c'est très beau et c'est ça qui fascine donc ces illuminations sont absolument théoriquement partout y compris sur le rebord de la fenêtre du moindre petit logis parce que c'est une obligation d'abord et puis parce que il faut imaginer aussi que c'est une manière pour la royauté de se manifester c'est elle qui contrôle la lumière donc c'est elle qui contrôle aussi l'obscurité et c'est cette fascination pour la lumière qui est vraiment très très présente mais en plus de la beauté du décor lumineux qu'est-ce qu'on va y chercher je parlais tout à l'heure d'un petit frisson on va y chercher souvent de la musique d'abord dans les orchestres donc sur la place de grève dans les carrefours dans certaines rues dans les places les places royales aussi sous les statues des rois d'ailleurs c'est très important on ne place pas ce genre d'architecture partout il faut toujours associer sa joie au roi même futile statue de bronze sur une place on va chercher la foule on va chercher le fait qu'il y a on est oppressé quelque part on va chercher aussi le fait de danser on va chercher le fait de de boire même si les fontaines de vin font illusion comme beaucoup de choses en réalité il n'y a pas de vin pour tout le monde mais c'est pas grave on cherche à boire du vin on essaie d'attraper aussi à côté des fontaines de vin il y a des buffets de distribution on va attraper un cervelat une langue de bœuf souvent des petits pains ou du fromage les jours de carême donc on va se réjouir parce que c'est beau parce qu'il le faut mais aussi parce que ça rappelle au sein de cette population que le roi a une dimension nourricière et donc c'est aussi pour ça qu'on aime le roi mais il y a quelque chose aussi qu'il faut qu'il faut ajouter le roi nourricier certes mais c'est aussi le roi qui est généreux c'est la largesse du prince puisqu'on a toujours espoir sur les lieux de réjouissance et y compris au moment où on informe de ces réjouissances juste avant les feux de joie les feux d'artifice de récolter un petit peu d'argent puisque les élites les autorités urbaines en particulier vont jeter de l'argent là aussi il s'agit de faire illusion mais tout de même on peut attraper quelques pièces en espérant que cette pièce est encore courte alors nous avions fait une série d'émissions avec Agnès Valk sur le 18ème et les sens et les sens l'histoire des sens est très importante dans votre ouvrage vous reprenez d'ailleurs les travaux de Robert Mandrou qui disait qu'au 18ème siècle c'est la vue qui est le sens privilégié la vue est très importante ce que l'on voit oui ce que l'on voit permet de s'approprier ce que l'on vit mais quand on étudie les réjouissances on se rend compte qu'on place la vue en premier lieu parce que c'est ce dont parlent le plus les archives on se rend compte que par exemple l'odeur est moins présente l'odeur l'odeur ça va être l'odeur de la poudre l'odeur de la poudre à canon des fusées des feux d'artifice mais on parle de l'odeur parce que c'est l'odeur de la fumée et cette fumée on en parle précisément parce qu'elle cache la vue elle gâche le spectacle parfois il y a le bruit aussi qui est omniprésent mais on en parle moins dans les archives parce que c'est quelque chose qui semble absolument normal le niveau de sonorité est bien différent de notre époque donc ce qui apparaît normal ne laisse pas nécessairement de traces dans les archives au contraire ce qui est magnifique de beauté de lumière on en parle parce que c'est exceptionnel mais il faut peut-être nuancer cette idée que la vue est le premier des sens en tout cas au cœur des réjouissances parce qu'il y a aussi le toucher on se presse il y a des coups d'épaule on se renverse il y a le goût aussi le goût de la viande froide le goût du vin froid qui est très important et qui participe à une expérience sensorielle que l'on vient chercher quand on vient se réjouir et acclamer la royauté comment agit la population comment elle s'approprie ce moment alors elle s'approprie ce moment d'abord de manière classique en venant aux réjouissances parce qu'après tout oui les ordonnances de police répètent toujours la même chose mais il n'y a finalement aucune contrainte dans certaines ordonnances on peut rester chez soi absolument même si parfois au début du siècle les ordonnances menacent d'une amende finalement je n'ai jamais trouvé trace de ces amendes parce que encore une fois la police n'a pas les moyens de voir qui vient et qui ne vient pas et qui illumine et qui n'illumine pas donc on peut rester chez soi mais ceux qui restent chez soi ce sont ceux qui ont peur des réjouissances et ce sont souvent soit les membres de la bourgeoisie parisienne ou de la noblesse d'abord parce que la noblesse organise ses propres réjouissances chez elle dans les hôtels particuliers elle a le droit à faire tirer son feu d'artifice dans le jardin arrière la bourgeoisie aussi a peur parce que ce sont des mouvements de foule et qu'il s'agirait de se retrouver au milieu d'une population qu'on craint donc on préfère rester chez soi d'ailleurs souvent dans les archives dans certaines chroniques parisiennes on le lit cette idée que je préfère rester chez moi parce que je n'ai pas envie de mourir au milieu de la foule autour du feu d'artifice on vient quand on est dans le petit peuple de Paris le peuple de Paris cher à Daniel Roche on vient parce que on est sûr quelque part de passer un bon moment et on est quand même dans une époque où la vie est fragile pour reprendre l'expression d'Arlette Farge donc pourquoi se priver d'un bon moment finalement mais pour autant on peut aussi y aller acclamer ça n'empêche jamais la population de penser les réjouissances et donc potentiellement de la critiquer il n'y a pas d'adhésion finalement automatique par l'acclamation non pas du tout c'est ça qui est passionnant parce que ce devoir de se réjouir bien qu'il ait été inculqué et donc intégré comme des gestes des réflexes finalement par la population parisienne jamais elle n'abolit la capacité de penser et de juger contrairement à ce que pensent les élites de l'époque et en tout cas une partie de l'appareil monarchique pas du tout parce que lorsque la population est déçue ou mécontente elle le fait savoir avec peut-être le seul moyen spontané qu'elle a à savoir c'est de ne pas aller aux réjouissances de les déserter alors c'est arrivé plusieurs fois c'est arrivé précisément lorsqu'il y a une bascule entre Louis le bien-aimé qui va devenir Louis le mal-aimé c'est-à-dire dans les années 1740 une anecdote par exemple en 1744 Louis XV est sur les chambres de bataille dans les Flandres on est en pleine guerre de succession d'Autriche et lorsqu'il est là-bas on apprend qu'il est accompagné par l'une de ses maîtresses l'une de ses maîtresses qui est honnie par la population parisienne et lorsque le roi doit rentrer célébrer l'une de ses victoires les dames de la Halle qui sont une corporation féminine particulièrement importante et passionnante aussi parce qu'elles ont leur mot à dire elles viennent complimenter le roi ces dames de la Halle vont voir le commissaire de police sur la grève et disent mais on espère bien qu'il n'a pas l'intention de rentrer dans Paris avec sa maîtresse dans le carrosse ce à quoi le commissaire répond que ça ne les regarde pas et qu'il faut qu'elles s'en tiennent à leur devoir de se réjouir sauf que le soir même après les réjouissances le commissaire est forcé de constater et d'écrire dans ses archives qu'après 9h du soir il n'y avait quasiment plus personne dans les rues de Paris donc déserter les réjouissances c'est un moyen de ne pas approuver de ne pas acclamer ou en tout cas d'envoyer un message politique et c'est là que les réjouissances sont un dialogue politique entre la royauté et les parisiens le plus souvent par contre comme je l'ai dit la population ne se prive pas d'aller boire d'aller danser et d'aller regarder un très beau spectacle mais lorsqu'elle y va et qu'elle est mécontente elle utilise le silence je voulais vous en parler parce que je disais tout à l'heure que votre livre était très complet vous étudiez aussi les silences qui sont passionnants et ils sont particulièrement craints de la royauté parce que ça ressemble quand on attend des acclamations de la part d'une foule le silence c'est le désaveu complet et c'est ça que craint la royauté et en particulier c'est ça qui va glacer plusieurs fois Louis XV et qui va le dissuader de traverser Paris par la suite par exemple toujours dans cette décennie 1740 à la fin de cette décennie en 1749 on célèbre la paix à l'issue de la guerre de succession d'Autriche sauf que cette paix ne convient pas pour des raisons diplomatiques parce qu'on estime que les français en tout cas les parisiens une grande partie d'eux estiment que la paix est bête la paix ne fait pas honneur à la France et Louis XV a profondément déçu ces sujets par conséquent la royauté le sait tout ça le sait parce que le roi travaille tous les mardis avec le lieutenant général de police et on sait ce qu'il se dit on travaille on a conscience de cette opinion naissante par conséquent pour éviter ce silence potentiel la royauté va enfin Louis XV va décider de faire des cadeaux fiscaux quelques jours avant les réjouissances et donc il va à peine quatre jours avant le feu d'artifice il va publier un arrêt et dans cet arrêt il va expliquer que pour des raisons fiscales il renonce à certains impôts des impôts qui touchaient le menu peuple de Paris des impôts sur la cire des impôts sur les cartes à jouer sur la poudre à perruque etc. donc on voit très bien qu'on a peur du silence et on fait en sorte justement ici de faire un cadeau fiscal pour s'assurer des acclamations peine perdue puisque le soir des réjouissances Louis XV va traverser très très rapidement Paris et de part et d'autre du carrosse comme il n'y a pas d'acclamation les gardes du corps sont obligés de jeter beaucoup d'argent à la population et ces gardes du corps crient vive le roi en espérant susciter des acclamations toujours pas donc on ne se réjouit pas on n'acclame pas on y est quand même mais ce silence il va il va beaucoup préoccuper la monarchie parce que c'est le désaveu total et en tout cas l'idée de conjouissance là est complètement fracturée et c'est quelque chose qui est perçu non pas comme dangereux parce que personne à l'époque ne pense à remettre en cause la monarchie mais c'est quelque chose qui fragilise l'idée de communion de communauté des sujets autour de leur roi et le silence va être utilisé jusqu'à la fin de l'ancien régime jusqu'au 15 juillet 1789 le silence va être une espèce de pression populaire pour obtenir mieux une politique plus vertueuse ou en tout cas tout simplement exprimer un désaccord alors justement Pauline Vallade nous arrivons peu à peu au terme de cette émission peut-être une dernière question vous montrez bien dans votre ouvrage qu'il y a une forme de retournement de redistribution des rôles au fond la population parisienne souhaite trouver elle-même ces motifs de se réjouir oui c'est quelque chose qui apparaît à partir des années 1770 puisque le contexte de cette décennie va être pour le dire très vite un contexte conflictuel entre la monarchie et la cour du parlement de Paris pour le dire vite dans les années 1770 les réformes du chancelier Maupou et du contrôleur général des finances sont très mal perçues et le parlement va tenter de s'opposer à ces nouvelles réformes et le parlement en guise de réponse va se faire exiler or à partir des années 1770 les magistrats de la cour de Paris du parlement de Paris vont être de plus en plus perçus parce qu'ils vont faire aussi leur propre publicité en ce sens ils vont être perçus comme les porte-parole des sujets de Louis XV puis de Louis XVI des sujets qui veulent une royauté plus peut-être plus nuancée en tout cas ils souhaitent un gouvernement plus modéré et donc à partir du moment où la monarchie s'en prend à ses porte-parole à ses parlementaires en les exilant elle ne va faire cette monarchie qu'accentuer ce désaccord entre elle et les sujets et à chaque fois lorsque les parlementaires reviennent d'exil c'est une explosion de joie dans les rues de Paris et surtout sur l'île de la cité puisque c'est là qu'il y a le parlement de Paris et justement pour montrer le désaccord le désaveu du gouvernement la population parisienne va utiliser précisément ce qui est toujours interdit dans les ordonnances à savoir les pétards les feux d'artifice les micro-feux d'artifice les fusées etc. et donc ce qui est intéressant c'est de voir que pour manifester un mécontentement et soutenir une autre vision de la monarchie plus modérée en tout cas c'est discutable mais c'est comme ça que la population le perçoit les parisiens vont déjouer les interdits pour se jouer des autorités urbaines et on voit ici un glissement du devoir de se réjouir vers une situation où on va de plus en plus réclamer le droit exactement le droit de se réjouir le droit de se réjouir pour ce qu'on estime honorable ou en tout cas légitime et c'est quelque chose qui va à mon sens être précurseur du droit de s'exprimer dans la vie politique et publique du 18ème siècle ça c'est quelque chose qui est amorcé en 1774 qui va perdurer avec une plus grande envergure en 1787-88 et qui annonce sans vouloir faire d'anachronisme mais 1789 puisque la population va comprendre qu'elle a les moyens de faire pression précisément en utilisant les interdits des réjouissances pour créer un nouvel unanimisme ou en tout cas un nouvel accord entre le roi et ses sujets parisiens et bien merci beaucoup Pauline Vallade d'être venue au micro de Storia Voce Le goût de la joie réjouissance monarchique et joie publique à Paris au 18ème siècle un livre paru chez Champvalon et qui vient d'être couronné par l'Académie française il me reste à vous remercier chers auditeurs pour votre fidélité encore une fois n'hésitez pas à soutenir notre association et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens merci beaucoup merci Christophe et à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501